Les ministres et candidats de la coalition, Benoît Bocchiacar, chers invités, en vos rangs, toutes graves et qualités, chers camarades congressistes, chers socialistes, je vous salue respectueusement. C'est avec une grande émotion et une certaine gravité que je me suis le raisonnable privilège qui m'est accordé de m'adresser aux militants ici dans cette mythique salle des congrès du Parti Socialiste qui porte depuis l'année dernière le nom de mon vieux sous-prédécesseur Ousmane Talonnière. Vous comprendrez aisément cet état d'esprit qui trouve sa justification par l'invocation de la mémoire des grands hommes et des grandes dames qui ont forcé le voyement de l'histoire de notre nation, de Lamine Gueye au président Léopold Salah Senghor, du président Abou Diou à Ousmane Talonnière, de Caroline Foy à Fatou Mandakar, à Yaa Arandien, et bien d'autres que je pourrais citer, notre maison socialiste a été bâtie par des idées, des convictions et de très hauts sacrifices. C'est la raison pour laquelle je ne pourrais poursuivre mon propos sans inviter notre congrès extraordinaire dans une fervente union de prières à exprimer une pensée pieuse pour tous nos camarades arrachés à notre affection. Singulièrement, notre défense frère secrétaire général Ousmane Talonnière, un homme humble, un homme affable, généreux, policier et élégant, mais aussi Diraï Lidiaï, secrétaire général adjoint du parti et tous les autres, que Dieu dans sa divine visée de corps veuille sur eux et les accueille dans son saint paradis. Il constitue pour nous des modèles de dégouement, des modèles de dignité au regard de la hauteur et de leur sacrifice, ainsi que de la beauté de leur caractère. Leurs souvenirs et leur exemplarité restent pour nous impérissables. Nous le serons toujours reconnaissants. Chers camarades, obéissant à une grande tradition de mobilisation et d'engagement vieille de plusieurs décennies, c'est-à-dire depuis la création du Bloc démocratique sénégalais, PDS et CFIO, dans l'enthousiasme, vous êtes venus des 14 régions du pays et des 138 coordonnations du parti, renouveler votre attachement à notre parti, le parti socialiste. En effet, en répondant toutes et tous massivement à l'appel du parti, vous traduisez ici et maintenant un engagement qui force l'admiration et le respect. Je tiens à vous saluer avec affection et considération, en vous encourageant, en toutes circonstances, à porter toujours plus haut le flambeau du parti socialiste. Sa résilience est à ce prix, quels que soient les enjeux politiques qui rythment la vie de notre nation. Nous devons aujourd'hui rendre un vibrant hommage à nos fidèles et vaillantes femmes du parti, à l'engagement déterminé de nos jeunes, garçons, filles, étudiants, pionniers, à nos enseignants et à nos universitaires, à nos sages, à nos travailleurs, à notre diaspora et à nos ressortissants, tous pour la qualité de leur engagement et pour le rôle moteur qu'ils jouent dans le parti. Comme vous le savez, mon serment premier est de rendre le parti plus attractif, plus organisé, mieux structuré et apte à répondre à tous les défis que nous impose la complexité de la gouvernance politique, économique et sociale. Nous devons rester unis et concentrés sur les grandes priorités nationales et internationales en vue d'apporter une expertise de haut niveau pour répondre aux profondes et légitimes aspirations des militants. dont les préoccupations ont toujours été pour moi la boussole de nos actions. C'est dans ce cadre que je me suis engagée à prendre des initiatives ardues après la présidentielle conformément aux pertinentes conclusions de notre séminaire des 11 et 12 février dans la perspective d'amorcer les réformes nécessaires au développement et au rayonnement de notre parti. chers camarades, la cordialité et la fraternité restent profondément ancrées dans notre ADN et participent à notre grande satisfaction au renforcement des liens qui unissent particulièrement Benoît Akhtanor et Benoît Bokeyaka et le Parti Socialiste. Chers camarades, ainsi tous ensemble, sous le leadership responsable et efficace de son excellence, le président Maguissal, il n'est pas superflu d'affirmer que notre alliance a permis au Sénégal de réaliser de prodigieuses prouesses. Mieux, elle a ouvert de prometteuses perspectives pour l'émergence et le développement de notre pays. Vous le savez, l'organisation de notre congrès extraordinaire de ce jour repose sur le respect de nos textes statutaires et réglementaires qui scrupulent que le candidat du parti à l'élection présidentielle doit être investi par un congrès. Dans cette démarche propre à l'histoire de notre parti, attache que nous sommes à la transparence, au dialogue et à la démocratie, la question de la désignation de notre candidat a fait l'objet de l'âge de concentration. Un terme et l'option de désigner un militant issu de l'orat a même été évoquée. Cependant, les conclusions issues du séminaire organisées par le bureau politique les 11 et 12 février suite à des échanges constructifs et un débat ouvert et franc ont recommandé la confirmation de l'ancrage du parti socialiste au sein de la coalition Bernon-Bocke-Yakar. En l'image des grandes démocraties, la coalition Bernon-Bocke-Yakar a choisi dans le cadre de la désignation de son candidat une procédure inédite fondée sur la liberté et la transparence à travers la conférence des leaders avec les conseils exavisées de son excellence le président Macky Sall le président de notre grande coalition. Ce processus de sélection dont je salue l'originalité et l'objectivité a abouti à la désignation du candidat de la coalition Bernon-Bocke-Yakar M. le Premier ministre Amadouba. Chers camarades, il est des moments dans la vie des institutions politiques où la grandeur s'affirme d'elle-même pour l'histoire et pour l'exemple. C'est la raison pour laquelle notre parti en sa qualité de membre actif de la coalition endosse et soutient résolument la candidature de M. le Premier ministre Amadouba à l'élection présidentielle le 25 février 2024. Cette désignation résulte d'une grande cohérence dans la démarche au regard des considérations et des prérequis ayant présidé à cette décision. Le Parti socialiste reste toujours attaché à ses valeurs, à ses options programmatiques et doctrinaires ainsi qu'à sa trajectoire historique. Faire de la politique pour le Parti socialiste c'est définir et réaliser un projet tourné exclusivement vers la satisfaction des aspirations des Sénégalais en particulier des jeunes des femmes et des personnes du troisième âge. Faire de la politique au Parti socialiste c'est veiller au renforcement de la paix sociale de la solidarité de la stabilité des institutions c'est le respect de la personne humaine de la consécration de la démocratie et la sacralisation de la République. Faire de la politique pour les militants du Parti socialiste c'est allumer le progrès économique et social ainsi que la consolidation et la cohésion sociale pour le rêve de nos devanciers. Les résultats obtenus par nos coalitions dans la gouvernance de nos pays en 12 années sous le leadership du président Max Sall sont remarquables et sont à magnifier. Les langues de prospérité et les voix autorisées amplifieront le bilan totaliste de ces réalisations à confronter à son humilité et à sa posture républicaine au cœur de l'État. Notre fierté chers camarades est aujourd'hui grande de voir notre pays se hisser au rang des nations respectées et respectables grâce à sa vision prospective et anticipatrice. Le bilan du président Max Sall à la tête du Sénégal est objectivement étincelant. Le visage du Sénégal s'est métamérosé. L'effet d'influence de Diame Nadeau et du Sénégal des profondeurs en constituent des preuves capables avec des infrastructures modernes inclusives. Saint-Omar de l'Aquin n'avait pas raison de dire « Je ne crois que ce que je vois ». Passionné par mérité territoriale, le Sénégal au cœur. Monsieur le président de la République a noté le pays de route, d'autoroute, d'aéroports, d'oputeaux, d'écoles, d'universités, d'énergie solaire et éolienne, de transports... ... ... routiers et ferroviaires, d'eau, de télécommunications, de spatiales et de numériques, etc. Chers camarades, le 3 juillet 2023, dans une grande élégance républicaine qui fait honneur aux annales de la politique de notre pays, référence démocratique, son Excellence le président Macky Sall s'est adressé à nos compatriotes délivrant un message mémorable, irriguée à la fois par la raison et par la foi ilébrant l'arbre en nos institutions et ce qui les incarne. Cette adresse que tout le Sénégal a écoutée avec ferveur, il l'a faite avec honneur, dignité, élégance et responsabilité, mais aussi avec autorité et fermeté. Lorsque le pays était pris de convulsions provoquées par le bien tristice cassant des adeptes du dégâts juifs et du nationalisme étroit et puéril, son sens profond de l'histoire et son code d'honneur sont venus rétablir les grands équilibres de la République. C'est de cette compassion, de cette empathie, de cette générosité et du fait que les jeunes qui n'ont jamais cessé d'être n'étaient préoccupés que partent des solutions qui en est l'immense projet du plan sénégal émergent. L'ingénierie financière et technique de cet ambitieux programme qui porte l'indélébile empreinte de son excellence le président Macky Sall a indubitablement conduit à l'émergence des infrastructures et des politiques inédites dans les domaines économiques, sociaux et culturels. Le parti socialiste rend un vibrant homens et félicite son excellence le président Macky Sall d'avoir placé le Sénégal sur le toit du monde. Avec l'effort de ces brillants flédoyers, continuera à résonner dans les grandes capitales du monde pour avoir porté au nom de l'Afrique les grands dossiers économiques, financiers et politiques, le G20, l'utilisation des DTS du FMI pour l'Afrique, environnementaux, la COP28 à Dubaï pour la transition énergétique et l'exploitation contrôlée de nos ressources pétrolières et gazières. Sous ce rapport, le défi de notre coalition modèle est de sensibiliser davantage nos bons citoyens sur la nécessité de préserver la paix, l'unité nationale et la stabilité comme conditions sinéloignantes du développement de notre pays, en plaçant le Sénégal au-dessus des ambitions personnelles et des pérennes de Chapelle. Chers camarades, chers invités, le Parti socialiste se réjouit de la désignation de M. le Premier ministre à Dubaï. Sa dimension est consubstantielle à ses valeurs et à ses vertus en nombre de mesures d'équilibre, un homme attentif et médiculeux qui écoute beaucoup. Son itinéraire académique, universitaire et professionnel l'a préparée à assumer nos rechats au sein de l'État. Sa collaboration avec son excellence, le président Marc Ossal au sein du Nouveau-Loire, lui a permis de se familiariser avec les grandes priorités du Sénégal en matière de développement et de nos vénées sociales. Il a toute la confiance de notre parti et je demande à ma... de cette générale du Parti socialiste à toute notre culture de l'économie du Sénégal et au niveau de la gastronome. Nous mobiliserons pour donner à notre candidat une majorité qui confirmera la pertinence de notre choix. Aux jeunes de mon parti et de mon pays, je lance un appel solennel pour un peu plus simple et responsable. J'en appelle à votre sens élevé de responsabilité, à votre grande plénorance pour mesurer la beauté de votre engagement. C'est le camarade. Amadouba est le candidat qui réunit les critères essentiels pour remplir la trèche opération présidentielle avec compétence et responsabilité. La réforme est toujours plus loin afin de positionner le Sénégal dans le producteur des nations modernes et prospères. Amadouba est le candidat du ressemblement, du dialogue mais aussi de la cohésion rassurante. Amadouba parlera à tous. Il écoutera métriculeusement la jeunesse faire de l'âge de développement pour placer leurs préoccupations au cœur des prieures de la République. Amadouba va honorer toutes les femmes par des politiques innovantes et valorisantes en renforçant leur rôle moteur dans la croissance économique de notre pays. Amadouba parlera à toutes les catégories socio-professionnelles pour amorcer les changements attendus dans leur secteur respecté. Amadouba dans l'élégance et la fermeté défendra les intérêts économiques non-négociables de notre souveraineté dans une démarche qui exclut le nihilisme politique et le nationalisme et le nationalisme éclat et puéril. Amadouba est le candidat de l'expérience, de la paix et de la tolérance. C'est pourquoi au Parti Socialiste, en toute responsabilité, nous voterons en favori de Amadouba au nom d'une certaine idéologie sénégale pour sa grande et sa stabilité dans le concert des nations respectables et respectées. Au révolu des ferventes prières de nos chers religieux et hommes d'église que je salue respectueusement, Amadouba travaillera à préserver le Sénégal comme un arbre de paix et le pays de la Taranda sur la base des énormes acquis légués par son excellence le président Marc Fissal et ses jurisprudences vive le Sénégal vive le Parti Socialiste vive la coalition de l'Obo-Fillacan vive notre candidat Amadouba Sous-titrage Société Radio-Canada